Eh bien, Perplexing qui remet les pendules à l'heure et qui rejoint ce cercle de chevaux très restreint ayant dix victoires au champ de mars, d'abord félicitations pour ce palmarès. Quel cheval, on ne le dira jamais assez. Absolument, ça fait très plaisir que ces victoires maintenant sont une double figure. Remporter dix victoires, ce n'est pas facile et qu'il vient d'un rating de 21. Là, je crois qu'il va passer à au moins 65 ou 66 kg. Donc, il s'est qualifié enfin pour le Médène de l'année prochaine. Alors, c'était probablement votre objectif, Soun. Le cheval a rempli largement son contrat cette saison. Et puis, l'amende d'Olivier Plassé, qu'on ne va pas passer sous silence, il est parti de plus près, de plus loin cette fois-ci en prenant un peu ses adversaires par surprise. Et dès qu'il s'est porté en tête, la cause était déjà entendue. Il a fait une cause tactique parfaite. Je crois que Sissi Kamadhan, sur le papier, le plus gros danger a été pris dans un tiroir à la corde. Et lorsque lui, il avait tout son momentum, Sissi Kamadhan, quoi qu'il ait sorti, mais Puppet Fink avait déjà l'avantage. Je dois dire que même dans la ligne droite, il n'a pas fait très grosse impression sur Puppet Fink, c'est en l'absence d'Alciba et d'Opéra Royal, on lui donnait une très bonne chance. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a rempli son contrat ? Est-ce qu'il y a encore une course prévue pour lui ? Est-ce qu'il va rentrer maintenant à l'écurie pour un repos bien mérité, en pensant justement à cette possibilité de défendre vos couleurs dans le ruban bleu ? Absolument. Il a beaucoup couru cette année-ci, c'est un light horse. On ne l'aurait pas fait courir si c'était pas un 66, si c'était 50 plus ou 60 plus, il y aurait eu d'autres bons sévots dans la course. Mais avec 66, on savait qu'on allait être le favori. Je crois qu'il a rempli son contrat, comme tu dis, et qu'on ne va pas le revoir cette année-ci. Il y a la cause de président, mais je ne pense pas que ça vaut la peine, parce qu'il a quand même des boulets assez délicats. Surtout que la piste est très, très dure à ne pas le mettre maintenant. Donc, on ne peut pas, à faute de prendre un riz en cours avec lui. Alors, cette victoire, vous aurez aimé le dédié à quelqu'un en particulier, Soun ? Oui, absolument. Je sais, c'est Camille Merveille qui m'a rappelé qu'il a laissé le Diwali demain et qu'avec son salouanie très, très chic et très, très élégant. Bon, j'ai profité de l'occasion pour souhaiter à tous les Mauriciens, à Pidiwali, à toi aussi, que la case agroélectrique brille encore. En tous les cas, je n'en doute pas, en tous les cas, vous avez illuminé cette ligne droite avec cette belle victoire. Bravo. Merci beaucoup. Donc, voilà les impressions de M. Soumyadada après la très belle victoire de Perplexing. Eh bien, qui s'impose comme malentraînement. Eh bien, il termine cette saison, selon les dires de son entraîneur, sur cette victoire. On le verra certainement l'année prochaine. Sur ce, on va bien sûr retrouver Jörg et Rajiv. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada